et bien salut à tous les amis c'est jiby on se retourne aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc voilà les amis aujourd'hui ça va être une vidéo achat donc avec des soldes just for game et des soldes amazon et également avant de présenter tout ça d'abord vous présenter quelques dvd que j'ai acheté à un ami donc il y en a 1 2 3 4 5 6 7 8 je me rends compte qu'il en manque un mais bon c'est pas grave tant pis je vais présenter déjà ça au pire je présenterai le dvd une autre fois donc là des dvd j'ai eu l'eau pour 5 euros à un ami il m'a fait un prix et tout donc premier dvd le film vainqueur avec michael douglas que je connais pas du tout donc voilà je l'ai pris je l'avais jamais vu on a également le film féroce avec sami nasseri que je connaissais pas du tout non plus ensuite on a l'homme au pistolet d'or un petit james bond que je n'avais pas dans la collection on a également le petit thunderball ça en fait comme un con je pensais que je l'avais pas et en fait je l'ai déjà le impulsion avec nicolas cage que je connaissais pas du tout ce film impulsion le film la juré voilà avec demi mort et alec baldwin je connaissais pas non plus donc voilà c'est bon à savoir affamé que je connaissais de nom voilà mais j'avais jamais vu et le film le crépuscule des aigles voilà donc je me suis un peu attardé vite sur les dvd parce que c'est pas vraiment le sujet de la vidéo aujourd'hui c'était plus pour vous les montrer là j'ai encore acheté pas mal sur amazon parce que je vois dire amazon m'étonne quand même il ya encore encore une fois pas mal de bons prix sur amazon je regarde un peu choc en bon plan et si on s'envole et tous les jours je regarde et il commence il commence à avoir sur amazon pas mal de bons prix il y avait vraiment des jeux switch que j'ai vraiment pas payé cher même j'ai payé des jeux switch moins de 10 euros je pense j'ai payé 7 euros 49 pour un jeu switch je serais pas tout vous dire tous les prix que j'ai payé les jeux mais voilà il ya des jeux que je serais m'en rappelé évidemment mais il ya vraiment des bonnes des bonnes remises sur sur choco sur amazon en ce moment je sais pas si c'est pour les soldes mais il ya pas mal de bons prix là je me suis fait un peu plaisir j'avoue qu'honnêtement je suis même fait un peu trop plaisir j'ai beaucoup acheté de jeux vidéo mais vraiment à des bons prix on va dire des romans des bons prix et puis bon j'avais un peu d'argent de côté donc voilà je me suis fait plaisir on va commencer par support les amis donc nous allons commencer avec trois jeux switch voilà trois jeux switch on va commencer avec ce jeu là que j'ai eu sur amazon pour le prix de 7 euros 49 il était vraiment pas cher du tout sur sur amazon bon c'est pas un grand jeu j'y avais déjà joué sur ps4 une fois faudrait vraiment que je retente en fait je me pose la question si j'ai déjà joué je vais en fait c'est peut-être un autre jeu que j'avais joué je me demande si c'est pas clou de pun que j'avais joué plutôt que ce jeu en fait ce jeu là je pense que j'ai jamais joué mais il me semble que ce jeu là il me semble que les avis étaient pas très bons donc voilà pour 7 49 on se fera une opinion voilà il s'agit du jeu fort closette voilà donc il se peut bien entendu que les prix ne soient plus les mêmes un sur amazon ici parce que souvent c'est des prix comme ça et après ça augmente de prix un souvent alors c'est un rupture de stock voilà fort closette que je connais de non mais en fait je me rends compte que j'ai peut-être jamais joué à ce jeu là donc ce sont l'occasion ensuite un jeu que j'ai pris je pense que celui ci je l'ai pris sur just for game je pense que celui là je l'ai payé entre 10 et 15 euros dans ces eaux là je pense à un jeu switch voilà un petit jeu run and gun et tout qui est plutôt sympa j'avais déjà joué le contrat rogue corpse voilà je avoue que c'est ma première commande sur just for game là j'en attends une autre un peu plus un peu plus grosse avec en termes de jeu je pense avoir le colis bientôt donc là c'était sur just for game j'avoue que just for game je pense que l'année prochaine je recommanderai dessus enfin au solde d'hiver au solde d'été parce que c'est la première fois que je commandais dessus par contre ce qui est un peu dommage sur le site just for game c'est que nous en belgique nous avons pas les ports gratuits au delà de 24 euros les ports on les paye quand même en fonction de la commande on les paye entre 10 et 11 euros de ports ce qui fait un petit peu mal donc c'est pour ça que quand je commence sur just for game je pense que ça va être uniquement quand j'ai fait de grosses commandes pour prendre un jeu c'est pas la peine du tout même trois jeux je pense c'est pas la peine du tout au moins en prendre minimum 7 ou 8 pour que ce soit rentable voilà le contrat rogue corpse voilà en un autre jeu cette fois ci que j'ai acheté sur mediamarkt mais mediamarkt en ce moment il faut se dépêcher pour trouver vraiment des bonnes affaires sur le site ici je viens de voir enfin j'étais en fait pourtant en plus ça fait plusieurs jours un peu que je check sur mediamarkt un peu les bons les prix et tout et ici j'avais pas regardé pendant plusieurs jours et voilà ils avaient mis plein de promos je rends pendant des doux à 5 euros ils avaient mieux c'est un collecteur que je voulais me prendre hier et malheureusement j'avais plus de sous j'avais pas tous mes sous aujourd'hui donc j'ai voulu le reprendre aujourd'hui il n'y en avait plus c'était un jeu qui s'appelait psychotype colossal c'était le collecteur à 20 euros il n'y en avait plus et voilà donc j'ai quand même récupéré quelques jeux j'entends encore d'autres commandes donc pour commencer chez mediamarkt je me suis trouvé le zenith voilà zenith sur switch voilà celui là je l'ai payé 10 euros voilà 10 euros c'est pas excessif pour un jeu switch honnêtement ça va c'est plutôt correct en ce moment je vois je check pas mal mediamarkt parce qu'il y a vraiment moyen de dénicher des jeux pas trop chers ensuite on enchaîne avec attendez ce que je vais faire je vais juste faire un truc vite fait je vais mettre tous les jeux ps4 ensemble et ps5 ensemble ce sera plus simple comme ça je pourrais vous faire la présentation par support voilà ce sera beaucoup plus simple donc maintenant les amis on va passer à du jeu xbox voilà j'ai trouvé un peu de jeu xbox je me suis trouvé sur série x moi j'avais déjà sur ps4 ce jeu là mais j'en souviens j'avais joué via le game pass à ce jeu et j'avais pas mal avancé donc là maintenant je pourrais reprendre la sauvegarde donc là ce jeu sur live sur amazon il était vendu 8 euros 8 euros une poussière donc pour ce jeu là très bon prix en plus c'est un bon petit jeu celui là c'est un jeu en fait avec un des temporalités où on peut un peu gérer le temps et tout c'est un jeu au tour par tour qui est plutôt pas mauvais donc il s'agit du cristal voilà donc un jeu série x et xbox one voilà si jamais vous connaissez pas ce jeu là je vous le recommande c'est un jeu en 2d où vous pouvez en fait vous balader aussi un peu gérer le temps et tout c'est plutôt pas mal comme jeu voilà c'est un jeu au tour par tour ensuite un autre jeu celui-ci j'ai été intrigué parce que je l'avoue je connaissais pas du tout je l'ai vu d'ailleurs sur j'ai sorti mon solde je l'avais pas pris et là je l'ai vu sur mediamark il était vendu 10 euros et quand je l'ai vu j'ai dit allez vas-y je connais pas du tout j'ai vu une vidéo avant de l'acheter voir si ça pourrait me plaire et je me suis dit bah tiens je vais le prendre ça a l'air sympa c'est une sorte en fait de je pense de jeu d'enquête ou je ne sais quoi en vue fps donc ça peut être sympa d'essayer après pour 10 euros honnêtement je risque pas grand chose pire si j'aime pas je peux toujours le revendre c'est pas un souci voilà donc le caron sterkaz voilà que je connais vraiment pas pourtant en fait moi j'aime bien l'éditeur so et desco ils font souvent des petits jeux assez sympathiques il y avait un temps en début quand ils avaient commencé les jeux ils faisaient des jeux vraiment sympathiques avec le temps il y a des jeux que j'aime un peu moins et tout mais voilà ils font pas mal de jeux cela et cela j'avoue que je connaissais pas du tout ce jeu la caron sterkaz vraiment j'en avais jamais entendu parler et pourtant je suis quand même assez à jour dans les jeux vidéo et tout voilà donc pour 10 euros je me suis laissé tenter ensuite on enchaîne avec du jeu ps5 on va commencer avec deux jeux ça c'est beaucoup du just or game vous allez voir deux jeux que j'ai pris sur just or game ils étaient pas cher du tout cela j'étais vendu je pense 6 euros l'unité 59 le jeu donc à ce prix là bah je me suis pas fait prier j'en ai pris j'en ai pris deux de un de chaque jeu évidemment pas deux exemplaires de chaque donc le evil genius numéro 2 world domination moi je me suis dit pour 6 euros franchement ça vaut plutôt la peine je me suis dit à ce prix là voilà je dis allez vas-y pourquoi pas vraiment je vous invite à aller voir sur le site just or game il ya vraiment des bons des bonnes affaires moi je dois dire que cette année je n'avais pas fait les soldes en magasin et je dois dire que j'ai quand même trouvé mon bonheur sur le site just or game c'était vraiment la première fois je commandais dessus j'ai mangé vraiment trouvé pas mal de choses encore une autre commande qui doivent arriver mais là il ya 14 jours à présenter donc je ferai une vidéo dédiée en tout cas je recommanderais et en plus ce qui est bien avec just or game c'est que quand vous achetez vous avez des points de fidélité donc il faut savoir que cette commande j'ai eu huit euros de remise huit euros de remise parce que j'avais des bons des points de fidélité et tout donc là j'ai huit euros de remise ça se prend donc là le evil genius 2 une sorte de jeu de simulation de génie après à tester pour 6 euros après on n'est pas du tout volé honnêtement pour un jeu à six balles ça va et un autre jeu que j'ai pris à 6 euros que ce jeu là je connais de nom mais j'ai jamais joué pareil celui-ci était aussi à 6 euros le mec warrior numéro 5 mercenari voilà je connais la licence bien entendu mais j'ai jamais joué donc pareil ce sera l'occasion de tester ce jeu vraiment pour pas trop cher voilà ensuite un autre jeu toujours sur just or game là je pense que je l'ai payé 10 euros si je me trompe pas entre 9 et 10 euros un jeu que j'avais déjà joué je sais plus sur quelle console je pense que c'était je pense que c'était la xbox sur le game pass ou une autre console je ne sais plus donc j'avais plutôt bien aimé encore comme petit jeu c'est plutôt sympathique c'est un petit jeu d'arcade et tout quoi voilà donc il s'agit du your suck at parking voilà je me suis pour l'anglais pourri voilà celle ci apparemment c'est la complète édition avec tout le contenu des saisons 1 2 et 3 ainsi que 150 éléments et un pack de jetons pour des objets en jeu donc voilà bah c'est l'édition complète donc pour 10 euros honnêtement on n'est pas volé non plus pour ce genre de jeu donc à tester j'avais j'ai joué un petit peu c'était plutôt sympa ensuite un autre jeu ceci j'avoue je sais plus du tout c'est que j'avais déjà joué à un jeu comme ça ça me parle en tout cas ce jeu puis c'est une édition steelbook sur amazon ce jeu était vendu pour la somme je pense de 12 euros vraiment pas cher non plus donc il s'agit du limited edition recompile voilà donc recompile pour 12 euros vraiment un bon petit prix pas excessif du tout comme comme prix voilà donc à tester ce jeu là que je pense je me demande même si j'ai pas déjà joué ce jeu là j'ai un doute je sais plus apparemment c'est un metroidvania ok d'accord découvrir une aventure metroidvania de hacker en 3d dans laquelle il n'y a quand ça bah ouais je me demande si ce jeu j'y avais pas déjà joué et je trouvais même ça très sympa si je me souviens bien à tester voilà à découvrir je joue tellement à des jeux que des fois j'oublie ensuite un autre jeu voilà c'est vraiment pas cher du tout 12 euros en plus c'était l'édition avec les goodies et tout à l'intérieur au début il y avait la version ps5 à 12 euros mais je suppose que ce jeu là il doit avoir la mise à niveau ps5 gratuite je l'avais acheté une fois auparavant et j'avais dû revendre une des quelques jeux de ma collègue donc je l'avais revendu celui là et bon là je l'ai repris pour 12 euros franchement c'est un super prix pour un jeu microïds vraiment voilà en plus voilà c'est un jeu qui quand même pas évident j'y avais joué et c'est vrai qu'il est pas évident du tout il y a des niveaux ils sont vraiment galère de chez galère donc j'ai le new joey mac caveman ninja voilà donc je pense que sur amazon il y en a encore à 12 euros franchement foncé en plus à l'intérieur vous avez pas mal de goodies vous avez des portes clés enfin un porte-clé et des autocollants donc à 12 euros franchement prenez le un petit jeu c'est assez dur mais voilà c'est plutôt sympa ensuite toujours sur amazon un autre jeu c'est je pense qu'amazon cette année il s'aligne un petit peu avec tous les magasins que j'ai vu parce que ce jeu là je l'ai vu dans certains magasins à cultura dans vos vidéos et il était vendu en moyenne 17 voire 15 euros ou 13 euros donc là moi celui là je l'ai payé 14 euros et une poussière un petit jeu qui me tentait de jeter depuis un moment à chaque fois je le voyais en promo je le prenais pas bon là je me suis dit allez je le prends pour 14 euros le soul hacker numéro 2 voilà donc voilà petit jeu ps4 bon il doit sûrement avoir une mise à niveau ps5 sûrement voilà donc à tester ce jeu là que je connais pas du tout enfin je connais le nom mais je n'y ai jamais joué donc à voir ensuite un autre jeu pour 5 euros celui-ci 5 euros bah pareil vraiment pas trop cher du tout il faut savoir que ce jeu sport game il y en a encore des jeux comme ça à 5 euros j'ai regardé tout à l'heure sur leur site et mine de rien il reste encore pas mal de choses je me demande même s'ils ont beaucoup de stock parce que la plupart des jeux étaient encore tous disponibles ceux que j'avais acheté et tout donc n'hésitez pas à les voir et pour la belgique bien entendu il y a des frais de port en plus c'est un peu dommage il faut vraiment aller à l'ergueur acheter 6-7 jeux vraiment pour que les ports soient intéressants voilà donc j'ai récupéré pour 5 euros le the surge numéro 2 bon à retester celui-là il me semble que c'est une sorte de sous-like celui-là donc à tester je me suis dit pour 5 euros on testera on fera un avis on verra bien un autre jeu j'avoue que celui-là me tentait plutôt bien j'ai vu des vidéos avant de l'acheter et ça me fait beaucoup penser à du à du trial fusion enfin du trial trial ou à trial fusion parce que j'ai vu apparemment c'est une sorte de jeu en 2d vraiment un peu comme à la trial des jeux ubisoft donc c'est pour ça que je l'ai pris le urban trial tricky voilà donc voilà que je connais pas du tout vraiment avant l'achat je connaissais pas du tout donc voilà bah tester on va voir ce que ça vaut on verra en plus apparemment dedans on aurait des des délux éditions on aurait du contenu supplémentaire donc voilà à tester ce jeu que je connais pas du tout voilà à tester ensuite sur mediamarkt je me suis pris un jeu ps4 bon petit jeu d'ailleurs celui-ci que j'avais joué sur le game pass qui était vraiment très très chouette comme jeu et là il était vraiment bradé il était vendu à 10 euros dans 10 euros bon je l'avais déjà sur le ps plus celui-là mais maintenant je pense que je vais me faire une petite collection de jeux et de temps en temps je vais me garder quelques titres quand même en support physique parce que le démat c'est bien beau mais voilà après c'est un jeu ps plus aussi donc quand je suis plus abonné au ps plus je ne l'aurais pu bien entendu donc le trek to you me voilà que j'avais joué via le game pass lui-ci et franchement il était génial ce jeu je l'avais pas fini mais j'avais quand même joué un petit peu et je trouvais ça vraiment très sympa après le jeu était pas évident du tout mais il était vraiment très sympa très original je trouve une sorte de jeu en 2d avec des techniques de combat et tout c'est un jeu vraiment sympa pour 10 euros sur mediamarkt je dirais vas-y je le prends j'ai également pris une version switch qui doit sûrement arriver mais il n'était pas à 10 euros il était à 15 euros ensuite un autre jeu ça c'est un petit jeu aussi qui me tentait depuis un petit temps et à chaque fois il était un peu trop cher pas cher non plus il était à 20-30 euros j'avais un peu la flemme de mettre 20-30 euros voilà donc là il était en promo sur mediamarkt il était à 15 euros bon j'ai dit allez vas-y pour 15 euros on se le prend le andro dunos numéro 2 voilà un petit shoot them up voilà moi j'aime bien encore les shoot them up j'avoue que mon shoot them up mon shoot them up préféré c'est le 1943 j'ai tellement joué à ce jeu pas à l'époque j'y avais joué à l'époque d'ailleurs pour la petite info sur psp une compilation psp que je jouais je m'en souviens qu'il y avait un jeu psp que je jouais énormément quand j'avais la psp à l'époque c'était le capcom arcade je sais plus quoi et il y avait le 1943 qui était dedans et qu'est-ce que j'y ai joué à ce jeu là je l'ai même terminé plusieurs fois et j'avais vraiment bien aimé ce jeu ce petit jeu 1943 c'est un de mes shoot them up préférés après j'avais joué bien entendu à d'autres shoot them up comme radius ou d'autres jeux et j'ai darius aussi tout est comme ça mais voilà en trou dunos je ne l'ai jamais testé donc ce sera l'occasion d'essayer on verra ce que ça vaut ce jeu en trou dunos voilà et le dernier jeu bon ça je l'avais déjà fait sur la xbox la xbox série x donc là je l'ai pris sur sur playstation un jeu que d'ailleurs j'avais bien aimé un des rares jeux microïdes que j'avais bien aimé chez xbox qui était vraiment fort sympathique et je l'avais vraiment joué et je l'avais vraiment bien aimé une sorte de doking country like et vraiment chouette comme jeu donc le marsupilami le secret du sarcophage voilà donc c'est l'édition tropicale donc apparemment dans cette édition tropicale si je me trompe pas alors peut-être que je peux me tromper en fait je pense que même ils ont rajouté du contenu supplémentaire dans le jeu si je me trompe pas il me semble qu'ils ont rajouté un nouveau un nouveau monde après à voir si c'est gratuit ou non parce que je pense que c'était dans cette édition mais en fait pas du tout alors peut-être que c'est pas gratuit en fait faut que je m'en renseigne marsupilami c'est un jeu qui est très très court je l'avais fini sur xbox je pense en 2-3 heures il était terminé mais il était vraiment sympathique comme jeu je l'avais vraiment passé un petit moment sympathique du coup voilà les amis vidéo d'achat terminée donc évidemment je trouve que pendant cette période de ça j'ai vraiment acheté pas mal pas mal de jeux et les prix étaient vraiment plutôt corrects c'est vrai que maintenant je me renseigne un peu plus mediamark en ce moment c'est vrai qu'ils gradent énormément leurs jeux il y a moyen vraiment de trouver des jeux pas trop chers là j'ai encore bah j'ai commandé quelques jeux là sur mediamark que j'attends les commandes ils doivent encore avoir une commande juste hors game et quelques jeux amazon qui doivent arriver parce qu'il y avait encore des promos sympathiques et ouais non mais sur mes chocos mon plan je me renseigne un peu des prix et tout il y avait vraiment moyen de dénicher des jeux pas trop chers donc ça me fera pas mal de jeux à jouer la mine de rien et à tester et à voir si j'aime bien ou pas après pour le prix que j'ai payé honnêtement j'ai pas payé grand chose honnêtement si je voudrais les vendre bah j'aurais toujours facilement de les revendre presque au même prix ou alors un peu moins cher ou un peu plus cher on verra mais voilà c'est vrai que voilà pour le moment je vais les garder je vais au moins prendre la peine d'essayer les jeux voir si ça me plaît ou pas sauf moi vous savez je suis quelqu'un qui joue à tout je suis quelqu'un qui achète énormément de jeux mais en général c'est vrai que les jeux que je connais pas trop j'essaie vraiment de les payer pas trop cher donc là à peu près les jeux on est sur une moyenne on est sur près de 10 et 15 euros le jeu si par mois on est presque des fois à 5 euros voilà donc les amis j'espère en tout cas les amis que cette vidéo vous aura plu et sur ce les amis on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo salut à tous les amis 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 – Sous-titrage FR 2021